Shabbat Shalom, Yitro, la parasha des dix commandements. Et voici quatre commandements dans un seul verset. Tu n'assassineras point, tu ne feras point d'adultère, tu ne voleras point et tu ne porteras pas de faux témoignages. L'Otan, Ébriaha et Shaker. Pourquoi ces quatre lois, qui sont chacune fondamentales, qui chacune mériterait pas seulement un verset, plusieurs versets, ont tous été contractés dans un seul verset court. C'est peut-être pour nous apprendre que dans tous ces quatre, il y a une dimension de crime. Bien entendu que porter atteinte à la vie d'une personne, c'est un crime. Mais aussi, porter atteinte à la famille, c'est aussi un crime. L'Otti Glove, l'interdit de voler, selon la tradition, il s'agit de voler une personne et de le vendre. C'est prendre la liberté de quelqu'un, c'est sans aucun doute mettre quelque part fin à une partie essentielle de son existence. L'Otan, Ébriaha et Shaker, le faux témoignage, le nom d'une personne. Le nom d'une personne est ce qui dure, même après que la personne va mourir. La Torah nous enseigne ici, l'idoulashonara, porter atteinte au nom de la personne, eh bien, c'est quelque part attenté à sa vie. Et c'est ainsi que la Torah nous enseigne, que les quatre piliers de l'identité d'une personne sont à la fois sa vie, à la fois sa famille, sa liberté et son nom. Shabbat shalom à tous.